Bienvenue au cours de soupe de tomate. C'est la classe de la base. C'est la classe la plus difficile des trois qu'on offre. Mon nom c'est Renée, je suis une garde malade, une entraîneuse de santé, d'exercice et aussi au yoga et pilates. Bienvenue, les pieds vont par en avant pour commencer, même si on est assis, les pieds par en avant, les genoux pliés un petit peu, les pieds ou les cheveux sont en tour des hanches, les épaules sont sur les hanches et le menton par en dedans. On commence à marcher. On veut se réchauffer un petit peu et préparer tous nos joints pour l'exercice qui s'en vient. C'est des gros respires, puis on se tient très très droit, très très grand. Ça, si tu regardes la ligne de ma tête jusqu'à mes pieds, mes chevilles, c'est une ligne jusqu'en haut. On va faire tous nos exercices ici. Bienvenue, bienvenue, ça c'est la troisième leçon pour cette semaine. Ça, on commence avec les épaules. On lève les mains au ciel, puis on descend les coudes et on serre les épaules par en arrière. Gros respire, expire ici. C'est ça. Gros respire, on s'éteint vers le ciel. On descend nos coudes, puis on serre le dos. Très bien. On va faire 20 autres secondes. Si on n'a pas besoin de se dépêcher, à la place, on peut s'étendre. On peut prendre des gros respires. Puis on peut aimer notre corps, nos mouvements. C'est ça. Là, ça a les mains ensemble et les coudes ensemble. Donc, c'est pas tout le monde qui peuvent amener leurs coudes ensemble, puis c'est correct. Mais si tu peux, on veut étendre le dos un peu. C'est pour faire ça, on met les coudes autant qu'on peut par en avant. C'est ça. 30 autres secondes. Une fois qu'on a fini ce 30 secondes-là, on va commencer avec quelque chose d'autre, mais ça va faire 4 minutes qu'on marche aujourd'hui. Très bien. On ouvre la poitrine. On serre les épaules. On continue à marcher. On peut faire des exercices assis ou debout. Gros respire. Un autre. Un autre. Étendez-vous les doigts. Ouvre la poitrine. Et par en avant. Très bien. Très bien. Là, un des exercices que j'aime très bien, c'est on se lève la jambe. Si on commence avec le gros orteil, par en avant, par nous, on fait juste avoir notre jambe qu'on est dessus pliée et on se lève la jambe. Puis on la descend. On va faire ça 5 fois. On se lève la jambe et on descend. Là, mon corps reste très très droit. Très bien. Là, ce qu'on est assis, c'est la même même chose. On se lève la jambe et on descend. Un autre. Là, on va ajouter le même bras. Avec le même bras, je veux, tu penses, est-ce que ce mouvement est plus facile ou plus difficile d'élastère. Des gros respires. On s'étend. On vient ensemble. Un autre. Un autre. Là, on fait l'autre bord. Je vais mettre ma chaise, on va dire ici. Je mets mon pied par en avant, plié sur l'autre. Je mets très grande et je lève mon pied avec mon gros orteil vers moi. On se lève, on descend le talon. On lève, on descend le talon. Deux autres. Deux autres. Un autre. Un autre. Un autre. Là, on ajoute la même main. Sur la main, on s'étend. On vient ensemble. On s'étend. C'est ça. Deux autres. Un autre. Un autre. Là, on commence à sortir le corps. Là. Ça, c'est magnifique. Ça, on va mettre la chaise encore sur l'autre bord du corps à cause qu'on veut tenir avec la, pas la jambe qu'on travaille, mais l'autre. On veut se laver le talon avec la jambe qu'on est dessus, plié. On se lave le talon. On reste très droit. Puis le genou est un peu plié. On l'a parlé tout à l'heure avec le genou par un avant. Ce qui arrive des fois, c'est le genou veut tourner comme ça. Ça, ça engage le muscle d'un avant. On veut faire le muscle sur le bord de la jambe. Si on reste très droit, on lève avec le talon. Un autre. Un autre. Très bien. Là, on ajoute le bras. Si on s'éterne vers le ciel, on ajoute le bras. Un. Deux. Trois autres. Gros respire. Prends le temps de sortir le corps. C'est ça. Un autre. Un autre. Très bien. Lorsqu'on fait cet exercice-là, assis ou on change de bord. On va prendre la jambe, puis on va commencer avec juste la jambe. Puis on vient. On se plante avec cette jambe ici. Très bien. On est la main. On s'étend vers le ciel. Le genou est un peu plié. On est dessus. Puis on lève avec le talon. Deux autres. Deux autres. Un autre. Très bien. Très bien. Là, on commence avec par en arrière. Si on veut prendre la jambe opposée de la main. Si on met la main et la jambe par en arrière. Si on met les épaules par en bas. On est mou sur le genou quand on est dessus. Puis on lève le talon et le bras par en arrière. On lève et on descend. On lève et on descend. On en fait dix. On lève, on serre les muscles et on descend. C'est ça. Lève, serre les muscles, descend. Lève, serre les muscles, descend, cycle. Si on est assis, on ne peut pas aller par en arrière. Si on se lève et on descend. On se lève et on descend. Même chose. Trois autres. On sent le corps à star, oui? Très bien. Un autre. Gros respire. Là, on change de jambe. Ça, c'est une jambe puis le bras diagonal. On pèse par en arrière puis on se lève la jambe. Ça, je vais faire l'autre bord. On se met très droit. Très bien. Par en arrière, on serre les muscles et là, on descend. On se lève, on serre les muscles et là, on descend. Très bien. Gros respire. Cinq autres. cinq autres. Par en arrière. On va faire toutes les directions qu'on peut. Comme ça, on a tous les muscles. Très bien. Deux autres. Deux autres. Pèse. C'est ça. Un autre. Lève et serre les muscles. Très bien. Là, on va faire les push-ups ou les pousser par en avant. Donc, une autre manière de faire ça, c'est avoir nos bras bien proches du corps. Tu commences proche du mur. Tu peux marcher tes pieds un peu plus loin si tu veux. Après ça, tu paies jusqu'aux mains. On descend. Les coudes sont proches du corps et on pousse par en haut. On descend, bras proches du corps. On peut penser à nos épaules quand on descend. On prend un gros respire et on serre les épaules par en arrière et en bas. Très bien. Ou assis. Comme ça. La même chose. On serre les épaules ensemble et on se pousse par en haut. Très bien. Très bien. Bien. Trois autres. Trois autres. On aime. Deux autres. Deux autres. Un autre. Très bien. Là, on commence avec les exercices pour la force. On a toujours besoin de se réchauffer pour commencer à 8 à 12 minutes. Une fois qu'on est réchauffé et on fait tous les groupes de muscles qu'on ferait avec les exercices de force. Comme ça, on est paré à prendre des poids. Si vous ne voulez pas avoir les poids, c'est correct. Mais on va commencer avec la... de s'asseoir à debout. On veut se pincer les fesses ici puis ramener les abdominaux. Si on se met dans les deux pieds, par en avant et on serre les fesses ici. C'est ça. On serre les fesses, les abdominaux et les épaules. Tout à même temps. Très bien. On en fait 10. Assis, à debout. Très bien. Très bien. Très bien. Assis, à debout. On serre le fessier. Très bien. Très bien. Ou les jambes ensemble. Aussi, si vous avez des problèmes avec les jambes, des fois les jambes ensemble, c'est très bien. Les genoux et les chevilles sont dans la même ligne. Un peu plus lentement à un autre. Très bien. Très bien. Là, on fait la navette du bras. On amène les coudes très proches du corps puis on descend. Très bien. On veut serrer le fessier. On veut serrer les abdominaux par en dents et les épaules par en arrière et ensemble. Des gros respires. On inspire. On expire. Très bien. Très bien. Très bien. Cinquante. On peut sourire aussi. Ça aide des fois. Quatre. Il faut aimer nos exercices. Trois autres. Trois autres. Très bien. Deux autres. Très bien. Très bien. Très bien. On serre encore les fessiers. Oui. Un autre. Très bien. Là, il faut vraiment serrer les fessiers pour vraiment amener les abdominaux par en dents ou ce qu'on a de la misère avec notre dos un peu. On peut s'asseoir contre le siège pour supporter notre dos. On veut les pieds par en avant, les genoux pliés un peu. Le fessier, il est serré. Les abdominaux sont serrés. Les épaules sont par en arrière. Puis, on pèse par en haut. Gros respire. Par en haut. Très bien. Bien. Le fessier et les abdominaux vont protéger notre dos. Ça, c'est très important qu'on serre le fessier. Tout de suite, là. Qu'on rentre les abdominaux. C'est ça. Cinq autres. Cinq autres. On veut sentir les épaules ici. Très bien. Trois autres. Très, très lentement. Deux autres. C'est ça. Un autre. Un autre. Un autre. Donc, ces trois exercices-là font la plupart de l'avant du corps. Là, on va faire en arrière du corps. Une des manières à faire ça, c'est une position, une penchée par en avant avec le dos nul. Si les genoux sont pliés, on se descend par en avant. Là, il faut regarder notre dos. Il faut faire certain que nos genoux sont pliés, nos abdominaux sont par en avant. On se lève et on serre le fessier. On le fait encore dans une position nulle. Ça, c'est la poitrine qui dirige le mouvement par en avant. Et on devrait le sentir en arrière de nos jambes. Si on est assis pour le faire, c'est différent. Là, on sent les muscles du dos, plutôt. Donc, on peut peut-être laisser aller des poids ou vous usez des poids un peu plus légers. Lève. Encore. Tu diriges avec la poitrine. Très bien. Et on se lève les abdominaux par en d'air. Deux autres. Deux autres. Un autre. La position ici, au fond, là, ça, c'est la position penchée par en avant. Comme c'est long, on va retourner à cette position-là. Mais il faut faire certain de notre posture. Nos pieds sont par en avant. Nos genoux sont pliés. Nos abdominaux sont par en avant, puis on se pèse par en avant avec la poitrine. Les poids, les mains vont vers eux-autres-mêmes, puis on lève les coudes. Après ça, on les serre contre nos côtes. On descend les coudes. On descend les mains. On les lève. On serre les coudes contre les côtes. Très bien. Très bien. Gros respire. Expire. Laisse-les aller. Mais continue dans la posture. S'il faut, plie les genoux un peu plus. Gros respire. Expire. On veut passer à serrer les gros muscles du milieu du dos. On descend les poids. Quatre autres. Lève, serre, descend. Lève, serre les muscles et descend. Un autre, un autre. Lève, serre, descend. Très bien. Là, quand on monte... Ça, c'est bien du travail pour en arrière du dos, en arrière du corps. Mais il faut qu'on fasse deux exercices pour en arrière, pour chaque exercice qu'on fait quand on avait. Donc là, on va faire les épaules. On lève les mains par en arrière et on serre les épaules pour ouvrir la poitrine. Là, on descend les mains. On lève, on serre, on descend. On lève, on serre, on descend. Encore. On lève, on serre, on descend. On descend. On lève, on serre, on descend. Une coupe d'autre. On lève, on serre les muscles des épaules, on ouvre la poitrine et on descend. Cinq autres. Cinq autres. Lève, serre, descend. Deux autres. Lève, serre, descend. Deux autres. Lève, serre, descend. Une autre. Lève, serre, descend. Très bien. Très bien. Là, on n'a pas besoin de poids pour les prochaines. Les prochaines, c'est la crunch. On veut amener les abdominaux par en arrière. Il faut qu'on se pèse le fessier. Il faut qu'on amène la poitrine par en bas. On commence ouvert comme un papillon. Puis, on rentre avec les abdominaux par en arrière. Ce qu'on veut, on veut mettre les mains sur les abdominaux pour les sortir. On veut les flexer par en arrière. On veut en faire dix. Là, ça fait quatre. Quatre. Ouvre. Ensemble. Cinq. Cinq autres avec les respirations. On inspire ici. On expire ici. Trois autres. Mes jambes ne grouillent pas. Juste le fessier. Juste la hanche. Et c'est tout. Là, on marche. Une minute. Très bien. Puis là, on veut que le corps va plus vite. On va commencer par aller un petit peu par en avant, un petit peu par en arrière. Très bien. Là, on ne s'est pas étendu trop aujourd'hui. On a juste fait une perle en roue. Donc, on va faire sur le bord et en avant. Sur le bord et en avant. Très bien. Trente autres secondes. Là, c'est le fun. Oui. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun et le fort. Puis, ils disent que quand on nage, il faut faire plus d'exercices ou qu'on lève des poids. Donc, ça travaille les muscles. Puis, les muscles vont rester plus longtemps quand on nage. Puis, on veut ça. On veut bien des muscles quand on va dans nos plus âgés. On veut avoir des muscles. Parce que les muscles ne veulent pas rester sur notre corps naturellement. Quand on vient plus vieil, il commence à se détruire. Il faut qu'on les travaille. Il faut qu'on les marche. Là, on fait... Oh, c'est vrai. C'est vrai. Là, je m'en rappelle. Ça, c'est spécial. C'est un mouvement ici. On se lève la fesse. Après ça, on se descend. Là, on se lève l'autre fesse. Vous savez-tu comment faire cette marche-cite? Oui. Là, pour que ça soit un peu difficile, on peut enlever les bras. Très bien. Ou on peut se lever la jambe. Mais il faut être capable de prendre quelque chose et la mettre en tour de la fesse. Très bien. Il faut se lever la fesse. Lève la fesse. Trois autres. On devrait appeler ça la levée de fesse. Oui. Très bien. Cinq autres. C'est très important. Deux. Un. Très bien. Très bien. Là, on va s'élever la jambe. Si on se lève la jambe, on la pèse et on la tient avec la main diagonale sur l'opposite main. Puis après ça, on prend l'autre main et on se tourne vers la jambe. On veut être très très grand. Après ça, on retourne. On change de jambe. On s'éteint. Puis on regarde. Puis on tourne un petit peu. Si ça n'a pas besoin de gros, on veut vraiment peser vers le talon. Puis on fait une autre fois. La jambe. Et on se tourne. Voici. On prend un gros respire. On retourne. On fait l'autre bord. La jambe. Et on se tourne gentiment. On s'écoute. Puis on retourne. Très bien. Très bien. Là, les deux poids, un autre fois. Cette fois ici, on va faire ça un peu plus difficile. On va tout mettre ces mouvements-là ensemble. Sur les trois premiers, c'était assis à debout. Si on se met assis à debout. On lève les poids par en avant. Puis après ça, on va les lever au ciel. On les descend par en avant. Les épaules sont en place. Et on laisse les poids descendre. On le fait tout encore. Neuf autres fois. Celui-ci. On se lève. On serre le fessier. On se rentre les abdominaux. Et on pèse les poids par en haut. Les coudes devraient être vers le navire pour celle-ci. Après ça, on les descend tranquillement. Très bien. Très bien. En bas. En haut. En haut. Le fessier. Les abdominaux. On pèse par en haut. On les descend lentement. Encore le fessier. Il serre, oui? Très bien. Très bien. On pèse les deux pieds. On serre le fessier. En haut. On rentre les abdominaux. On les pèse par en haut. On les descend lentement. Lentement. Ici aussi. Lentement. Lentement. C'est ça. On a la moitié fait là. C'est ça. On serre le fessier. On pèse par en haut. On serre le fessier encore, oui? Très bien. Cinq autres comme on aime ça. Quand on aime assez ça. Assis. Debout. Les fessiers. Les abdominaux. On pèse par en haut. On descend les coudes. Lentement. Lentement. C'est ça. Par en bas. Lentement. Quatre autres. Quatre autres. Quatre autres. Faut aimer ça nos derniers quatre. Oui? C'est ça. C'est fantastique. On lève. On descend. Trois autres allées. On se pèse les deux pieds. On se pèse le fessier. On serre le fessier. On repère en haut. On descend. Deux autres. Deux autres. Sends tout le corps là. Comme c'est là. C'est une bonne chance. Que l'on respire. Pique en bas. Lentement. C'est ça. C'est ça. Lentement. Très bien. Un autre. C'est ça. Par en haut. On sort le corps là. On sort les épaules. Le fessier. Les abdominaux. Les bras. Les jambes. Très bien. Très bien. Là, les seins de derrière. Si on met nos poids par en avant. On se plie les genoux. Les orteils par en avant. On dirige avec la poitrine. On descend et on met les mains contre eux-mêmes. On lève les coudes et on les serre. On descend les mains. On les remet aux jambes. On tourne. On met les poids par en arrière. Et on se serre. On le fait. Tout encore. Ici. On garde la posture. Premièrement. On descend. On veut sentir l'en arrière des jambes ici. On lève les poids contre nos côtes. On veut sentir le dos. On se laisse aller aux poids. On les amène aux jambes. On lève. On serre le fessier. On les met par en arrière. Et on lève. Et on serre les muscles du dos. On laisse aller. On commence. C'est ça. Tranquillement. C'est toutes des affaires importantes. La pencher par en avant. La ranger. La pencher par en avant. Encore. On serre les fesses. On continue à serrer le fessier. Et on lève les poids par en arrière. Et après on commence. Tu commences même. Par en avant. Ensemble et en haut. Pour la ranger. On descend. On tourne nos jambes. On se lève. On serre le fessier. On met les poids par en arrière. Et on les lève. Là, assis, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Sur cinq côtes. Par en bas. On se serre contre nos côtes. Pour la ranger. On descend. On monte. On met les poids par en arrière. Et on les lève. Encore. Tu commences même. On veut descendre avec la poitrine. Les genoux pliés. On se lève les coudes contre les côtes. On serre nos muscles. On descend. On retourne. On met les mains par en arrière. On lève. Et on serre le dos. On laisse aller. On commence. Trois autres. On descend. On fait une rangée contre nos côtes. On laisse les poids aller. On tourne. On serre le fessier. On met les mains par en arrière. On lève. Et on serre le dos. On commence. Deux autres. Ici. Belle, belle rangée. C'est ça. Là, on monte. On met les mains par en arrière. Et on serre les épaules par en arrière. Un autre. Un autre. Ici. Ensemble. On les serre par en haut les coudes. On les descend. On retourne à la penchée par en avant. On se lève. On serre le fessier. On met les mains par en arrière. Et on lève. Et on serre les muscles en arrière. C'est tout. C'est tout. Très bien. Très bien. Là, on va laisser aller au poids. On peut prendre une gorgée. Vous devrez toujours amener de l'eau avec vous. On fait les poussées contre le mur. Puis, tu en rappelles. Aujourd'hui, on est ici. On commence ici. Puis là, si tu veux reculer un peu. À cause de plus loin que tu es. Le plus difficile que c'est. Sur les mains par en avant. Puis, on s'amène. Les couilles sont très proches de les côtés aujourd'hui. On se lève. Ça, c'est la manière. Quand tu prends des cours pour t'empêcher de tomber à la maison. C'est la manière qui monte les poussées. C'est avec les bras très proches de tes côtes. Ceux-ci, c'est la même chose. Les bras sont proches de tes côtes. La poitrine, elle dirige le mouvement. On respire avec le mouvement. On inspire ici. Expire ici. Trois autres. Trois autres. On veut en faire dix. Dix. Deux autres. Deux autres. Les bras, on veut sentir qu'on est aux côtes. C'est ça. Un autre. Un autre. Très bien. Là, on commence à se marcher. On marche une minute. Parfait. Cette fois ici, c'est un bord à l'autre. Ou, une autre option, c'est d'aller par un avant ou par un arrière. Ou, tu peux changer une fois par un avant, une fois par un arrière. Mais, juste pas un bord à l'autre. Très bien. Là, on va s'étendre vers le ciel. C'est ça. On s'étend. On s'étend. Très bien. Un petit peu plus longtemps. 20 secondes. 20 secondes. Très bien. Bien. On peut aller par un avant. Ou, on peut aller juste sur un bord et sur l'autre. Sur un bord, sur l'autre. Toutes les manières sont bonnes. Très bon. Trois secondes. Deux. Un. Très bien. Très bien. Là, on fait une différence. Tant à peu, je vous ai montré le papillon. Une autre manière à faire le papillon, ça s'appelle, on va se rouler par en arrière. On commence avec la hanche qui va par en arrière jusqu'à ce qu'on touche la chaise et on se lève. Ça a tout à faire avec la hanche et les abdominaux. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Cinq autres. Amenez les abdominaux par en dents. Trois autres. Deux autres. Deux autres. Un autre. Très bien. Très bien. Là, on fait la lève des fesses. On commence peut-être avec nos mains sur la chaise et on se lève la fesse. Ou on peut enlever les bras et lever la jambe. Très bien. Très bien. Là, on peut s'en sentir peut-être très sur le bord. Gros respire. 20 secondes à aller. Aujourd'hui, on a fait deux minutes de ça. C'est très bien ça. On peut faire deux à cinq minutes. L'université de Western a regardé les exercices qui aident le monde le plus. Le monde âgé, spécialement. Ça, c'était un des exercices. Moi, je l'ai vraiment aimé. Ça s'appelle une marche de chaise. Mais on peut appeler ça ce qu'on veut. Ok. Très bien. Très bien. Là, on fait la jambe et le twist. Mais on n'a pas besoin d'ajouter la jambe. On peut aller le genou opposé. Puis on regarde vers notre épaule, on va dire. Après ça, on retourne. On fait l'aubard. Très grand dans notre chaise. Puis on regarde à l'épaule. On essaie de voir ce qu'il y a en arrière de nous. On retourne. On fait l'aubard. Très bien. Et une autre fois. Ça, c'est pour le cou. Mais aussi, c'est pour le corps lui-même. Le torseau. La colonne vertébrale a besoin de s'étendre comme ça. Donc, la dernière fois, pour commencer, on a fait une jambe. Oui. On se lève la jambe cinq fois. Une. Deux. Trois. Quatre. Un autre fois. Cinq. Très bien. Très bien. Et on ajoute le même bras aujourd'hui. Un. On n'a pas besoin de toucher la jambe. Mais on va garder la jambe qu'on est dessus pliée. Trois autres. Trois autres. On s'éterre. Puis on fait un petit abdominaux. On rentre nos abdominaux pour rentrer la jambe. Là, on fait l'autre bord. Ici. Moi, je change, mais vous pouvez aller sur l'autre bord de la chaise sans déménager la chaise. Pliez le genou que vous êtes dessus. On lève la grosse orteille. On se lève la jambe. On descend. On lève. On descend. Si c'est facile, garde-les plus hautes. Descends lentement. Deux autres. Là, quand on ajoute le bras, c'est plus facile. À cause qu'on use les abdominaux pour nous aider à lever la jambe. C'est très bien. C'est très bien. Deux autres. Deux autres. Un autre comme vous aimez ça. Très bien. Très bien. Là, on fait au bord. On veut lever la jambe au bord avec le genou par en avant. Genou plié. On le laisse aller. On le lève. On le flexe. On descend. C'est ça. On le lève. On s'en sent. On descend. Très bien. Deux autres. Deux autres à aimer. Un autre. C'est ça. Là, on ajoute le même bras. On va par sur le bord, je veux dire. Puis on en revient. On va aller sur le bord et on en revient. Très bien. Trois autres. On s'étend. On se flexe. On s'étend. On flexe. Très bien. Là, on va sur l'autre bord. Moi, j'amène ma chaise à cause de la caméra. C'est mieux. Ça, on se lève. Et on descend. On se met très droit. Le genou plié. On pèse sur tout le pied. On lève. On descend. Deux autres. Deux autres. Lève la jambe comme tu aimes ta jambe-là. Tu veux y prendre soin. Tu veux la lever. Et la descendre. Là, on ajoute le même bras. C'est ça. On s'étend. Trois autres. Trois autres. La jambe qu'on est debout dessus. C'est cette jambe-là. Qu'est-ce que tu te sens? Oui? Très bien. Très bien. Là, on va juste se shaker, se situer un petit peu. Puis là, on va faire la jambe et la main opposites. Donc, on va aller par en arrière et serrer les muscles. Puis descendre. Très bien ou menton vers la poitrine. On lève et on descend. On lève, on serre et on descend. Très bien. Lève, serre et descend. Quand on fait ça, on s'étire et on flexe. C'est très, très, très bon. On se lève, on serre et on descend. Deux autres. Lève et descend. Un autre. Lève et descend. Là, on fait l'autre bord. Donc, si tu veux que tu tiennes ta chaise, c'est bien correct. Mais où vous asseoir? Donc, le bras par en arrière. C'est ça. Par en arrière. Très bien. Où? Ici. C'est ça. On a deux autres directions à aller. On va aller sur le bord. Si on lève la jambe, au bord, la jambe qu'on est dessus est pliée. On veut ajouter le bras, ce qu'on est capable. Très bien. On va aller sur le bord. C'est ça. On respire. On s'étend. Et on revient. Cinq autres. Cinq autres. On veut sentir la jambe. C'est ça. Quatre autres. Où? On se plante dans ta jambe ici. Et dans notre posture. Très bien. Un autre. Un autre. C'est ça. Là, il faut faire l'autre bord. Moi, je vais déménager ma chaise. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous allez sur l'autre bord, c'est mieux. Très bien. Là, on lève la jambe. Le genou qu'on est dessus est plié un petit peu. Ça, c'est très bien. Là, on ajoute le bras. C'est ça. On s'en sent de la jambe, oui? Peut-être la jambe qu'on est dessus aussi. Très bien. Quatre autres. Quatre autres. On s'étend. On flexe. On s'étend. On flexe. On aime les deux dernières. Un autre. Un autre. Très bien. Là, on va par en arrière. On va se peser. Une jambe et le bras opposé par en arrière. Le genou est encore plié qu'on est dessus. C'est ça. Encore. Ça, on en fait cinq. Là, sur lève, serre les muscles et descend. Lève, serre les muscles et descend. Cinq autres. Ce qu'on veut les faire assis, c'est très bien. Quatre autres. Lève et descend. Trois autres. Trois autres. Lève et descend. Deux autres. Serre les muscles et descend. Lève, serre les muscles et descend. Quand on serre les muscles dans la jambe, on veut pousser vers le talon. C'est toujours vers le talon qu'ils mettent. Là, on fait l'autre bord. Donc, la jambe qu'on n'a pas fait encore. Puis, le bras qu'on n'a pas fait encore. Donc, on lève diagonale. Et on serre les muscles. Ce n'est pas juste levée, mais serrée. Puis, descend. La genou qu'on est dessus est pliée. Peut-être qu'on veut sourire à cause qu'on a quasiment fini. C'est ça. La moitié est faite là. Sur cinq autres allées. Lève, serre les muscles et descend. Quatre autres. Lève, serre, descend. Comme c'est important, trois autres. Lève, serre, descend. Deux autres. Lève, serre, descend. Un autre, un autre. Très bien. Très bien. On est debout déjà. On va faire un étirage de dos. On se lève vers le pied. Jusqu'au ciel. Après ça, on va se pencher sur un bord. On va essayer d'ouvrir la poitrine. Là, on revient. On fait l'autre bord. On s'étire. On s'étire vers le ciel. Après ça, on va sur le bord. On essaie d'ouvrir la poitrine ici. Très bien. On va descendre. On va se poigner la cheville. Si on n'est pas capable de poigner la cheville, on ne veut pas être ici. ce qu'on peut. On veut l'amener par le genou. Si on est enligné avec les deux genoux. On va peser la hanche par en avant et la jambe par le bras. Pas ici, mais ici. Un autre. Gros, gros respire. Là, on fait l'autre bord. On devrait le sentir à l'avant de la jambe. On ne peut pas poigner la cheville. Il y a du monde qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils peuvent commencer sur le bord de la chaise. et tu pèses un pied par en arrière, la hanche par en avant. Tu vas le sentir tout de suite aussitôt que tu mets ton talon par en arrière. Deux autres gros respires. Ou ici aussi. Très bien. C'est ça. Là, on a salé la jambe. On se met à un pied par en avant. On peut plier le genou un petit peu, mais on veut la grosse orteille vers nous. Puis là, on amène notre poitrine vers notre jambe. On amène notre manteau vers le menton, vers la poitrine un peu. Après ça, on laisse aller des bras. On se relaxe la tête, la face, la bouche, les yeux. Deux autres gros respires. Quand vous expirez, imagine que tu peux marcher les bras un peu plus loin, même si ils ne bougent pas beaucoup. Un autre gros respire. Puis là, on remonte. On fait l'autre bord. Le pied est flexé. Le genou est plié un peu. On met la poitrine vers la jambe. On laisse aller aux mains quand on est prêt. On se relaxe la face et la tête. On marche les bras par en avant quand on expire. On peut toujours plier le genou un petit peu. Un autre. Un autre gros, gros respire. Très bien. Très bien. C'est ça. Là, pour les épaules, puis on a tout fini. On va juste faire les épaules bien simples. Tu fais, je mets le bras très droit. L'autre main, elle amène le bras vers la poitrine. Tu dessins l'épaule un peu. C'est ça. Là, on veut s'en tire ici. Très bien. Là, l'autre bord. On s'étire pour commencer. On veut toujours commencer avec s'étirer. On le met par en avant. Encore étirer. Là, on prend l'autre bras pour l'amener vers nous. On amène l'épaule par en bas. Loin de l'oreille. C'est ça. Très bien. Très bien. C'est une très bonne pratique d'exercice cette semaine. J'espère que tu vas me rejoindre pour la semaine prochaine. On a trois autres vidéos. Je vais te voir la semaine prochaine. Très bien. Très bien. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021